Aujourd'hui, je vous parle de la disparition de Grégory Achaudian. Et moi, je vous raconte le vol spectaculaire d'œuvres d'art au Musée des beaux-arts de Montréal. Vous écoutez le balado « Captive ». Annie, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi un cas qui sort un peu des sentiers battus. Un cas fascinant et bouleversant qui raconte une réalité que je n'ai pas encore survolée ici. Qu'est-ce qui se passe quand on perd la trace d'une personne? Oui, mais quand on perd sa trace alors qu'il ou elle est en visite dans un autre pays. Il y a quelques cas documentés au Québec de personnes, de touristes qui ne sont jamais revenus de la destination qu'ils étaient partis visiter. Bon, forcément, il y a eu plusieurs cas terribles où des touristes se sont fait assassiner et n'ont pas eu la chance de revenir à la maison, simplement. Mais on a quelques dossiers où le mystère persiste et où on est incapable de retracer le ou la touriste. Des cas où la disparition demeure inexplicable, finalement. C'est exactement le cas de la disparition que je te raconte aujourd'hui. Un cas d'ailleurs qui a été recherché par notre fabuleuse collaboratrice, toute nouvelle de cette année, la prolifique Isabelle Landry. Je devrais plutôt dire maître Isabelle Landry, puisqu'elle est avocate. Isabelle, donc, qui nous a donné un sérieux coup de main à la recherche dans plusieurs dossiers cette année, dont celui-ci. Celui d'un homme sans histoire, parti visiter un ami dans un pays qu'il avait pourtant parcouru à maintes reprises dans le passé et qui n'a jamais pris son vol de retour vers le Québec comme prévu. Aujourd'hui, je te raconte la très mystérieuse disparition de Grégory Achodiane. En 2013, Grégory Achodiane a 43 ans. Célibataire, il habite à Charlebourg, dans la région de Québec, et est papa d'un fils de 23 ans, Anthony. Pas très loin de chez lui, dans le même quartier, si j'ai bien compris, habite son frère, son inséparable frère, Aram, avec qui Grégory passe presque tout son temps libre. Plus que des frères, les deux hommes sont en fait des meilleurs amis. Ils sont en contact constamment par texto ou par téléphone, puis ça, c'est quand ils ne sont pas ensemble carrément. Mais depuis quelques années, les deux frères ont appris à vivre à distance, puisque Grégory est souvent appelé à quitter la région. Il est contremaître de chantier dans une grande entreprise, ce qui l'amène à voyager souvent et pour de longues périodes, principalement dans l'Ouest canadien, où il part régulièrement faire des runs de 2-3 mois. Pendant ses absences, c'est Aram, donc, qui s'occupe de la maison de son frère, si tu veux, tu sais, qui jette un oeil à son neveu Anthony, puis qui s'assure que tout est sous contrôle, disons. C'est littéralement, en fait, le prolongement physique de Grégory quand il n'est pas là. En décembre 2013, Grégory revient justement d'un séjour de 3 mois en Alberta. Mais aussitôt, ses bagages déposés dans la maison de Charlebourg, il refait ses valises, cette fois avec des tenues estivales, puisqu'il profite de ses quelques jours de congé pour s'envoler passé Noël en Jamaïque. C'est pas précisé à combien de reprises exactement Grégory a visité la Jamaïque dans le passé, mais partout, on raconte qu'il est allé très, très souvent, principalement dans la ville de Montego Bay, et que c'est un endroit qu'il connaissait bien et qu'il adorait. Tellement que pour ce voyage-ci, il n'allait pas descendre à l'hôtel, mais s'en allait plutôt directement chez son ami Lloyd, qui, petite note, curieusement, est aussi appelé Heaven dans quelques versions. Un Jamaïcain, donc, qu'il a connu lors de ses nombreux voyages précédents. On raconte dans un article du journal de Québec que, de toute façon, les tout-inclus, c'était vraiment pas le genre de Grégory. Il était vraiment plus du type aventureux, à vouloir se mêler aux gens de la place, puis à franchir la frontière entre faire du tourisme et s'imprégner de la culture locale. C'était donc absolument pas étonnant pour la famille de savoir que Grégory s'en allait chez Lloyd plutôt qu'à l'hôtel. Et je te précise, Annie, qu'Aram et Anthony avaient aussi rencontré Lloyd lors d'un voyage précédent. À peine revenu de l'Alberta, donc, voilà que Grégory s'apprête à repartir pour sa semaine de repos et de festivités bien méritées sous le soleil de la Jamaïque. C'est évidemment Aram qui reconduit Grégory à l'aéroport de Québec le 21 décembre. Il est convenu entre les deux hommes que ce sera aussi probablement lui qui viendra le cueillir à son retour le 31 décembre. Les deux frères s'embrassent et Grégory traverse la sécurité pour aller prendre son premier vol vers Toronto, où il a une escale. Aram ne le sait pas encore, mais il vient de voir son frère pour la dernière fois. Quelques heures plus tard, un premier texto de Grégory à Aram, qui l'informe qu'à cause des conditions météo, son vol est retardé. Pour un petit trajet d'à peine 4 heures, Grégory devra patienter à l'aéroport de Toronto près de 48 heures pour finalement arriver à destination à Montego Bay le 23 décembre. L'avion se pose à 20h53 très précisément. C'est difficile à partir d'ici de suivre les traces de Grégory à Nhi parce que, bon, personne n'était avec lui et donc on a assez peu d'indices sur la suite de son séjour. Ce qu'on peut savoir, hors de tout doute, c'est que le lendemain de son arrivée à Montego Bay, soit le 24 décembre, il y a eu une transaction de 341,27$ sur la carte de crédit de Grégory, faite au supermarché Megamart, ce qui est tout à fait dans ses habitudes. On se souvient, il habite chez son ami Lloyd, donc c'est tout à fait logique de penser que Grégory est allé au Megamart faire des provisions pour la durée de son séjour. Le lendemain, le jour de Noël, le 25 décembre, Aram reçoit un court message texte. « Hey, le frère, je t'aime. Joyeux Noël de nous tous. » Bien qu'Aram soit ravi d'avoir des nouvelles de son frère, il est assez étonné d'en avoir si peu. Il faut dire que Grégory est réputé pour la longueur de ses textos toujours détaillé et interminable. C'est d'ailleurs ce qui va lui mettre la puce à l'oreille en premier dans toute cette histoire-là, Annie. « Si Aram demeure somme toute convaincue que c'est bien Grégory qui lui a envoyé le texto à Noël, il est tout à fait inconfortable avec l'échange qu'il aura par texto quelques jours plus tard, soit le 28 décembre. » On ne mentionne pas ce que contenait les messages comme tels, mais Aram aurait texté son frère et il aurait reçu une réponse très courte, très peu expressive et tout en majuscule, ce qui était absolument hors de l'ordinaire. Et ça, c'était depuis son dernier texto de Noël, donc il y a trois jours. Aram se souvient d'un grand malaise en lisant ce texto. Un peu plus tôt cette journée-là, d'ailleurs, toujours le 28 décembre, on peut voir un deuxième stop chez Megamart sur le relevé de carte de crédit de Grégory. Cette fois, une transaction de 82,06$. Et Annie, c'est à peu près ici que s'arrête la piste de Grégory à Chaudiane. Après cette transaction-là, puis suite à la réponse inhabituelle reçue par Aram en texto provenant du téléphone de Grégory, c'est silence radio. On n'a plus jamais revu où le moindre signe de vie de Grégory à Chaudiane. Mais ça, la famille ne le sait pas encore, évidemment. Le 30 décembre, soit la veille du retour de Grégory, Aram le texte pour savoir s'il doit venir le prendre à l'aéroport. Toute la famille à Chaudiane se trouve à Baie-Saint-Paul à ce moment-là, dans un chalet loué pour fêter le Nouvel An ensemble. Grégory doit d'ailleurs venir les rejoindre aussitôt de retour à Québec. Aram essaie donc de planifier les déplacements du lendemain en sondant les plans de son frère, mais il n'obtient aucune réponse à ses textos. Il essaie donc de l'appeler, mais il se rend compte rapidement que le téléphone de Grégory semble désactivé. Aucune façon de joindre son frère. Il se résout donc à rester dans le chalet de location, puis d'attendre patiemment que son frère retentisse, les rejoindre par ses propres moyens, comme il n'a laissé aucune indication nette. C'est probablement la meilleure chose à faire. Sauf que le 31 décembre passe sans nouvelles de Grégory, le 1er janvier aussi, et là, c'en est trop pour Aram. Il met en branle le nécessaire pour comprendre ce qui arrive avec son frère. Comme tu le sais, Annie, les deux fils à Chaudian sont extrêmement proches, puis là, Aram sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Il retourne à Charlebourg, puis constate que, bon, aucune trace du passage de Grégory dans sa maison. Il ne semble pas être revenu comme prévu le 31 décembre. Aram prend le téléphone et appelle WestJet, la compagnie d'aviation sur laquelle Grégory devait voler pour le retour, et tente de savoir si, oui ou non, Grégory était sur le vol du 31 décembre en provenance de la Jamaïque. La réponse lui glace le sang. Non, Grégory n'était pas dans le vol censé le ramener au Québec le 31 décembre. Son siège est resté vide. Aram se rend au poste de police le 3 janvier 2014, et l'enquête pour retrouver Grégory à Chaudian débute. Encore une fois, on n'a vraiment pas beaucoup de détails ici, Annie. Ce n'est pas une histoire qui a été très médiatisée. Elle a été à peine effleurée par Radio-Canada et les autres grands médias. La couverture a été surtout faite par le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Et c'est justement dans le Journal de Québec, dès le 10 janvier, donc une semaine après avoir alerté les policiers, qu'Aram s'exprime pour la première fois sur la disparition de son frère. Il raconte le contexte, entre autres, oui, mais aussi que la police de Montégobé tente de retracer le cellulaire de Grégory parce qu'on ne retrouve aucune trace de Grégory lui-même. On a vérifié les prisons, les morgues, les hôpitaux, rien. Évidemment, le premier endroit où on s'est arrêté, c'est chez le fameux Lloyd, hein? Eh bien, lui, il y avait une version de l'histoire pas mal différente de ce que je t'ai raconté jusqu'ici, et que celle que la famille Achaudian tenait pour acquis. Selon Lloyd, Grégory n'a pas séjourné chez lui durant ses vacances, contrairement à ce que tout le monde croyait. Ben voyons. Ouais. En fait, il n'aurait vu Grégory qu'une seule fois durant son séjour, soit le 25 décembre, jour de Noël. Il raconte qu'il était alors avec une certaine Chantal, une fille de Montréal, beaucoup plus jeune que lui, et qu'il serait venu ensemble chez Lloyd, et qu'il serait parti quelques heures plus tard, toujours ensemble. Et voilà, Lloyd n'avait plus revu Grégory depuis. Plus d'une chose cloche ici, selon Aram, hein? Premièrement, pourquoi son frère lui aurait dit qu'il allait séjourner chez Lloyd si c'était faux? Il était où, alors? Et deuxiaux, Aram avait beaucoup de mal à croire que son frère était avec une fille. Ce que je t'ai pas dit, Annie, c'est que Grégory, bien qu'officiellement célibataire, avait recommencé à fréquenter tranquillement une ex, une ex dont il se disait éperdument amoureux et qui, selon le fils et le frère de Grégory, était l'amour de sa vie. Elle devait justement l'accompagner dans le chalet loué pour le Nouvel An par la famille Achaudiane. Inutile de te dire qu'Aram était plus que sceptique de la version de Lloyd. Les policiers, eux, s'inquiètent pour une toute autre raison, c'est-à-dire la localisation de l'appartement de Lloyd. Tu sais, à Montégobé, il y a des quartiers absolument paradisiaques et sûrs pour les touristes, mais il y a des quartiers qu'on doit aussi éviter à tout prix. À ce point que sur le site web du gouvernement canadien, on déconseille vigoureusement aux Canadiens de s'y aventurer. Un de ces quartiers, c'est Rose Heights, justement le quartier où habite Lloyd. Annie, je te laisse nous lire les mises en garde sur le site du gouvernement canadien. Oui. Si vous décidez de vous rendre dans cette zone, faites preuve d'une grande vigilance en tout temps, évitez de vous rendre ou de voyager la nuit, suivez les conseils des autorités locales, évitez de vous promener seul, même le jour, sortez en groupe avec des gens que vous connaissez, évitez les zones et les plages isolées. Si vous êtes menacé par des voleurs, ne résistez pas et remettez votre argent et vos objets de valeur. Aïe aïe aïe. La résistance pourrait amener votre agresseur à recourir à la violence. Oui. Donc, évidemment, ça inquiète un peu la police de penser que selon les sources familiales, c'est dans ce quartier-là qu'aurait séjourné Grégory. Toujours selon le Journal de Québec, Aram soutient que son frère était pourtant un habitué de ces quartiers-là, qu'il y allait depuis longtemps et qu'il y était accepté, ce qui m'a paru quand même assez étrange. D'ailleurs, tu sais, je comprends qu'on aime l'aventure puis qu'on soit curieux de connaître la culture d'un endroit qu'on visite sans être pris dans le filtre de l'industrie du tourisme, là, mettons, mais pourquoi traîner dans les zones réputées pour le crime et la violence? Ça, c'est assez intriguant pour moi. Aram raconte aussi aux journalistes que la GRC, Interpol et la police de Montégobé travaillent de pair pour retrouver Grégory, ce qui lui donne quand même de l'espoir. Mais pour le moment, aucune nouvelle de son frère ni de la fameuse Chantal de Montréal que Lloyd prétend avoir vue en compagnie de son amie à Noël. Le Journal de Québec en profite d'ailleurs pour passer un appel à tous. Si vous connaissez une Chantal qui arrive à la Jamaïque, laissez-lui savoir qu'elle est recherchée. On ajoute même dans le Journal de Montréal du 25 janvier 2015 que cette Chantal en question serait âgée d'une vingtaine d'années, qu'elle était logée dans une station balnéaire de Montégobé et qu'elle aurait publié sur ses réseaux, alors qu'elle était toujours en Jamaïque, des photos représentant le sacrifice d'un agneau. Bien, voyons donc. Oui, là, Annie, fouille-moi comment on en vient à trouver ce genre d'informations-là, mais selon le journal, ça peut être un bon indice pour reconnaître la personne. Mais c'est donc bien bizarre. Sans commentaire. Le 17 janvier, Aram saute dans un avion et part à son tour vers Montégobé. Il veut aller directement sur les lieux puis il veut parler aux enquêteurs. C'est comprenable, je pense que c'est aussi ce que je ferais. Ça doit être un vrai supplice de gérer tout ça à distance. Absolument. Au retour de sa semaine d'enquête, il se confie au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Selon lui et selon les autorités, Grégory a de fortes chances d'avoir été enlevé, probablement pour un vol de carte de crédit. Selon lui, les enquêteurs ont de bonnes pistes et croient même que Grégory pourrait être encore en vie, retenu contre son gré par un gang qui prépare une demande de rançon, par exemple. Toujours dans le Journal de Montréal, on avance que les autorités auraient même trois Jamaïcains dans leur mire. Mais malgré toutes les hypothèses amenées par la police, Aram continue d'être hanté par un détail. Un trait de personnalité de son frère qui pourrait l'avoir mis dans le trou, disons. Parce que si son frère est un homme extrêmement gentil, responsable et à ses affaires, quand il était en mode « je suis en vacances », disons qu'il pouvait abuser des bonnes choses. En d'autres termes, partir sur le party solide. Puis Grégory Achadiane, sur le party, c'était assez intense. Il pouvait devenir baveux, provocateur un peu, et disons qu'il aimait « flasher ». Ce sont ces mots-là qu'utilisent ses proches pour le décréer. Est-ce que, disons, Grégory était sorti dans un bar et serait tombé sur les mauvaises personnes enarguées? Aram est incapable de s'enlever cette hypothèse-là de la tête. Dans le Journal de Montréal, toujours, on rapporte aussi que Grégory se serait possiblement acheté un cellulaire en Jamaïque et qu'un message texte aurait été envoyé en Alberta le 29 décembre. Son frère doute que ce soit Grégory qui a envoyé un message-là parce qu'il n'y connaissait personne. Mais là, je dois dire que je suis un peu confuse sur cette affirmation-là parce que Grégory revenait d'une ronde de trois mois en Alberta. Donc, je ne comprends pas pourquoi Aram paraissait si sceptique à l'idée qu'il puisse connaître quelqu'un en Alberta. Mais bon, on fait attention aux articles de journaux quand même. Des fois, il y a des petites erreurs qui se glissent. Il ne faut pas oublier ça. Mais pourquoi qu'il se serait acheté un cellulaire s'il y en avait déjà un? Ça, c'est mentionné une seule fois. Puis, je ne sais pas. Puis, on ne sait pas ce que ça disait, le message. Non. Ah, c'est bizarre. Un an passe Annie, finalement. Un an où absolument aucune réponse n'arrive, ni de la Jamaïque, ni d'ailleurs. Interviewé pour souligner l'année qui vient de passer sans nouvelles de Grégory, Aram avoue aux journalistes du Journal de Montréal être hanté, obsédé par la disparition de son frère. Il raconte être pris avec des idées noires, des désirs de vengeance. Tristement, il soutient ne plus compter sur le fait de le retrouver vivant, que ce qu'il souhaite désormais, c'est de, un, comprendre et savoir ce qui est arrivé avec son frère, mais aussi de retrouver son corps puis de lui offrir un lieu de repos en terre québécoise, entourée de sa famille. Il planifie retourner bientôt en Jamaïque, mais regrette le manque de coopération de la police de Montego Bay et de l'ambassade canadienne en Jamaïque. Il y a très peu de réponses de leur part et on refuse obstinément de le laisser feuilleter le dossier d'enquête. Et de l'autre côté de la médaille, il y a une autre réalité, celle d'Aram qui doit se battre pour garder la maison de son frère, que la banque veut reprendre pour cause de non-paiement. Ah, quelle horreur! Évidemment, là, sans corps, impossible de déclarer Grégory comme décédé, impossible donc de toucher l'assurance ou de régler la succession. Aram lance un véritable cri du cœur dans les pages du Journal de Québec, complètement détruit à l'idée de laisser partir la maison de son frère, une maison sur laquelle il a beaucoup travaillé, une maison qu'il a toujours dit vouloir léguer à son fils Anthony. Quoi faire, puisque pour déclarer une personne disparue comme étant décédée, il faut attendre sept longues années. Aram ne tiendra pas sept ans, c'est officiel. Eh bien, ce cher Aram se battra jusqu'au bout à nid et il arrivera à sauver la maison de son frère. Décidé et armé par le besoin de se sentir utile et en contrôle dans cette situation-là, complètement désolante, il se lance dans la difficile tâche de faire reconnaître son frère comme décédé dans l'année qui suivra. Flanqué de maître François-David Bernier et de maître Benoît Denis, Aram se présente en cours contre les banques et la compagnie d'assurance qui refuse de verser les indemnisations pour accélérer le processus vers la déclaration du décès de Grégory. Le jugement est disponible en ligne d'ailleurs et il est absolument fascinant à lire puisque truffait de détails et c'était d'ailleurs la principale source pour vous raconter l'histoire de Grégory. Annie, ce que je comprends, entre autres, c'est qu'habituellement, oui, il faut patienter sept ans avant de pouvoir entreprendre les démarches pour obtenir la déclaration de décès d'un disparu. Mais que dans certains cas, quand les circonstances s'y prêtent, on peut aller devant le juge et tenter de démontrer que les circonstances laissent très peu de doute quant au décès probable d'une personne disparue, comme c'est le cas ici avec Grégory. Aram, Anthony, le fils de Grégory, et leurs avocats ont plaidé avec acharnement les circonstances spécifiques qui entouraient la disparition de Grégory. Le fait qu'il soit disparu dans un autre pays, un pays réputé pour sa violence. Il démontre aussi toutes les démarches qu'ils ont entrepris pour retrouver Grégory, les appels à la police très tôt dans le dossier, le voyage qu'ils ont fait en Jamaïque, le suivi étroit qu'ils ont poursuivi tout au long de l'année, qui a suivi sa disparition. Ils ont fait suivre des avis de disparition dans les journaux de Montego Bay. Ils ont alerté les médias ici au Québec. Bref, maintes et maintes actions faites pour retrouver la trace de Grégory ou connaître ce qu'il est advenu de lui sans jamais obtenir le moindre signe de vie ou le moindre indice. La tâche, c'était d'autant plus compliqué, Annie, que le gouvernement jamaïcain refuse de statuer sur le décès de Grégory. Mais au bout du compte, leurs efforts soutenus ont encore une fois été remarqués. Je te laisse nous lire la très longue conclusion du jugement émis par le juge Michel Beaupré le 15 décembre 2015, soit même pas deux ans après la disparition de Grégory. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment que Grégory avait un tempérament téméraire qui pouvait être arrogant et provocateur sous l'effet de l'alcool, qu'il a séjourné en Jamaïque à l'occasion des fêtes de 2013 et qu'il n'ait donc certainement pas permis d'exclure qu'il a pu consommer de l'alcool lors de son séjour, qu'il a fréquenté un quartier connu pour sa dangerosité, qu'il n'avait aucune raison de quitter sans donner de nouvelles et toutes les raisons de revenir auprès de sa famille. Le tribunal conclut qu'aucune autre raison que son décès ne permet d'expliquer sa disparition. Et oui, Annie, après seulement, en gros guillemets, deux ans, à quelques jours près, le tribunal déclare Grégory Achadiane comme étant décédé, ce qui redonne à Haram et à son neveu Anthony, le fils de Grégory, un peu de pouvoir et de contrôle dans toute cette terrible histoire. Avec le certificat de décès en main, les deux hommes sont en mesure de réclamer les primes d'assurance-vie d'Anthony et de continuer à financer sa maison ou du moins à régler la succession. À ce que j'ai compris, la date du décès de Grégory est établie au 28 décembre 2013. C'est le cas où a été enregistrée la dernière transaction sur sa carte de crédit, le 80-quelques dollars au Megamart. Quelques heures plus tard, Haram recevait une réponse à son texto par quelqu'un qui n'est pas son frère. Il en est convaincu. Grégory était probablement plus en mesure de texter à ce moment-là, donc. C'est comme ça qu'on a établi la date du 28 décembre. Alors, pourtant, il y a un dernier signe à glacer le sang dans cette histoire, Annie. Le 9 janvier 2014, presque deux semaines après la disparition de Grégory, il y a eu une dernière tentative de transaction sur sa carte de crédit. Mais à ce moment-là, la carte était déjà bloquée par la banque parce que Grégory était déjà déclaré comme disparu. Chose certaine, tout le monde est unanime ici. Cette transaction-là, c'est pas Grégory qui a tenté de la faire. C'est sûr. C'est difficile de comprendre ce qui s'est réellement passé avec Grégory Achadiane dans ce pays qui l'affectionnait tant. Est-ce que c'est le scénario amené par son frère, le plus plausible, que peut-être Grégory un peu trop sur le party s'il fait prendre à son propre jeu, trop flashy, trop arrogant? Est-ce que Lloyd a dit toute la vérité dans ce dossier-là? Est-ce qu'il est impliqué dans la disparition de celui qu'il appelait son ami? Est-ce que la fameuse Chantal de Montréal, elle existe pour vrai? Presque une décennie plus tard, on n'est même pas proche d'avoir des réponses à ces questions-là. Juste des hypothèses et des doutes qui laissent une autre famille du Québec avec un deuil immense et impossible à achever. Aujourd'hui, Michel, je mets de côté les crimes violents pour te raconter un événement marquant sur la scène criminelle montréalaise. Oui. Quand on parle true crime, systématiquement, la plupart des gens s'imaginent vite des récits meurtriers, violents, sanglants même. Mais pourtant, le monde du true crime va au-delà des histoires d'homicides, de féminicides ou d'incrétions sexuelles, par exemple. En bout de ligne, ça ne prend pas toujours un psychopathe dans l'équation. Mais des fois, au contraire, on tombe sur des histoires fascinantes où les criminels font preuve de créativité et d'agilité, je dirais. Je parle ici, par exemple, de cambrioleurs, mais pas des petits voleurs de chemin malhabile qui font leur coup de manière non calculée. Non, je te parle de cambrioleurs professionnels qui vont parfois même impressionner les experts après coup. Tu sais, comme Marcel Talon, que je t'ai raconté à la saison 2. Oui, je pensais justement à lui. Exact. Bref, ce même type de cambrioleurs-là qui, voulant plus de 50 ans, Michel, ont marqué l'histoire de la ville en effectuant l'un des vols les plus impressionnants à ce jour. Laisse-moi te raconter le spectaculaire vol d'œuvres d'art qui a eu lieu au Musée des beaux-arts de Montréal en 1972. Je vais te faire un très court survol de l'histoire du Musée des beaux-arts qui est le plus ancien musée d'art au Canada, quand même. C'est en 1860 que l'Art Association of Montreal a été fondée et c'était dans le but, et je te cite la description que j'ai trouvée via leur site, c'était dans le but de cultiver le goût des beaux-arts au sein de la population montréalaise. Et c'est 19 ans plus tard qu'une première galerie d'art a vu le jour en 1879, située au Square Phillips à Montréal. C'est ensuite, en 1912, dans un nouveau bâtiment situé sur la rue Sherbrooke que sera installé le premier musée officiel de l'Art Association. Ce même bâtiment est encore aujourd'hui l'un des pavillons du Musée des beaux-arts. D'ailleurs, c'est en 1950 que le nom de Musée des beaux-arts de Montréal sera officialisé par l'Art Association of Montreal. Aujourd'hui, on compte cinq pavillons interreliés qui exposent dans plus de 80 salles d'expositions, plus de 45 000 œuvres d'art. Je parle ici de plusieurs tableaux, des sculptures, des installations multimédia, des photos, puis plusieurs autres types d'installations et objets d'art. On y trouve aussi une salle de cinéma, une salle de concert, en plus d'un très beau jardin d'art public. Bref, le musée, il jouit maintenant d'une très belle renommée mondiale. Donc, pas étonnant qu'il ait été victime de quelques tentatives de cambriolage à travers les époques depuis sa création. Mais avant de t'en parler, je trouve ça important de mentionner le travail colossal d'une dame qui a passé plusieurs années à documenter l'histoire du vol qui a eu lieu au Musée des beaux-arts en 1972. Elle en a fait notamment un blog, en plus d'écrire des articles sur le sujet, notamment dans The Journal of Art Crime en 2011. Elle se nomme Catherine Schofield-Sesguin. Elle est une diplômée, entre autres, d'un programme de maîtrise en études internationales sur les crimes d'art qu'elle a complétés en Italie il y a quelques années. Ses articles sont hyper intéressants puis ses recherches sont très rigoureuses. Puis elle a travaillé de près avec un homme qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du cambriolage en 1972, un certain Bill Bente, qui était à ce moment-là le directeur des relations publiques du musée. Elle a aussi consulté Alain Lacourcière, que tu connais peut-être, Je l'adore, c'est-à-dire. Mais lui, il a été pendant plus de 15 ans enquêteur pour des vols d'œuvres d'art. C'est carrément lui qui a bâti le système d'enquête d'œuvres d'art au Québec. Il a fait partie de la police pendant plusieurs années avant de retourner aux études et de faire un bac en histoire de l'art. À la suite de quoi, il a commencé à essayer de retracer des œuvres d'art volées, soit via des galeries ou des encants à travers le monde. Puis en 2001, il a repris sa place au sein du corps policier comme enquêteur où son expertise a été mise de l'avant dans différentes enquêtes qui touchaient surtout le crime organisé, pour ne pas nommer les motards. Bon, pourquoi? Parce que c'était pas rare de tomber sur des grands tableaux qui valaient une réelle fortune puis qui étaient souvent obtenus de manière plus ou moins légale, si je peux dire comme ça. Aujourd'hui, Alain Lacourcière est un des plus grands experts en évaluation d'œuvres d'art puis même qui consacre entièrement sa vie à ça maintenant qu'il a pris sa retraite de la police. Cela dit, M. Lacourcière a aussi consacré beaucoup de son temps à décortiquer le dossier d'enquête du vol de 1972 que je vais te raconter. Il était donc une mine d'informations cruciales pour Catherine Sesguine dans la rédaction de ses articles. Elle nous raconte aussi certains vols plus anciens qui ont marqué l'histoire du musée puis j'ai envie de t'en parler rapidement avant de tomber dans le vif du sujet, si tu permets. Je te ramène en premier en 1933. Il y a un voleur qui était bien astucieux qui va dérober 14 toiles du musée des Beaux-Arts en les sortant une par une par l'une des fenêtres de la salle de bain des femmes. Le voleur va ensuite exiger une rançon de 10 000 $ ce qui correspond aujourd'hui à 225 000 $. Au bout de quelques mois, en réalisant que la rançon n'était pas sur le point d'être payée, il va, tiens-toi bien, envoyer au journal La Presse la moitié d'une des toiles qui a eu l'audace de découper en deux pour ensuite envoyer la deuxième partie au journal Le Star. Tout ça en précisant que si 25 % de la valeur totale des toiles n'était pas payée en rançon rapidement, qu'il allait retourner au musée l'entièreté des œuvres d'art déchiquetées. C'est quand même une grosse menace et c'est beaucoup de travail. Mais bon, malgré son aplomb, son insouciance va jouer contre lui puisque quelques temps plus tard, en pleine nuit, il va être surpris par hasard à voler dans l'entrepôt du Canadian Pacific Railway, le CPR. En se faisant prendre, il va même tirer sur un policier puis il va finalement se faire arrêter puis au bout de quelques heures d'interrogatoire, il va avouer avoir commis le vol des 14 toiles au musée des beaux-arts. Il s'appelle Paul Thouin. Il n'était pas à son premier crime, il a déjà séjourné en prison par le passé puis il a finalement guidé les policiers là où les toiles sont gardées cachées. C'est dans la municipalité de l'Épiphanie, dans l'Anneau-Dière, à une cinquantaine de kilomètres de Montréal quand même que les toiles vont être retrouvées, emballées et ensevelies sous près d'un mètre de sable dans une clairière. Hé là là! Oui! Bien, le soir même, dans sa cellule, en plein désespoir face à l'idée de retourner en prison, il va prendre sa chaussure, ouvrir le talon qui dissimulait une petite cachette, il va en ressortir une pilule de poison. Voyons! Il va l'avaler. Il va mourir quelques minutes plus tard. Il était prêt, là. Oui. Paul Twain, il n'est pas le seul à avoir tenté le tout pour le tout. En 1960, pendant une exposition dédiée entièrement aux œuvres de Vincent Van Gogh, il va y avoir une tentative de vol, mais qui, heureusement, ne va pas fonctionner pour plusieurs raisons. Les voleurs ne seront jamais identifiés. Bien que les systèmes de sécurité évoluent au fil du temps, il y aura toujours des voleurs audacieux et expérimentés qui mettront en branle des plans dignes d'un film d'Hollywood, comme celui de 1972. En plein durant le week-end de la fête du travail à la fin de l'été, le Musée des beaux-arts est en rénovation depuis quelques semaines, ce qui facilite donc son accès, sachant que certaines zones du musée ne sont plus protégées par le système de sécurité électrique. Spécialement, les entrées par le toit. C'est donc pas par hasard que dans la nuit du 4 septembre, un peu après minuit, un homme, cagoulé, va grimper à un gros arbre aux abords du musée à l'aide de bottes spéciales qui sont munis de crampons un peu comme celles des monteurs d'hydro. Tu vois-tu de ce que je parle? Oui. Donc, l'homme grimpe assez haut afin d'être en mesure d'atteindre le toit du musée où il va y trouver une échelle qui va faire descendre le long du mur sur le côté du bâtiment afin que ses deux complices puissent le rejoindre. Ils sont trois cambrioleurs qui s'apprêtent à pénétrer dans le musée d'une manière assez inusitée. Un énorme puits de lumière offre une ouverture assez grande pour s'y glisser. Par chance pour les voleurs, des grandes bâches installées sur le puits de lumière neutralisent à ce moment-là le déclencheur du système d'alarme, ce qui permet aux trois hommes d'entrer dans le musée en se glissant le long d'une grande corde de nylon qui mesure une quinzaine de mètres. Ça leur permet d'aboutir au deuxième étage du musée. Une fois à l'intérieur, ils vont vite intercepter un premier gardien de sécurité qui se trouvait par hasard au deuxième étage. Les trois hommes cagoulés vont exiger au pauvre homme de se coucher sur le ventre, mais devant l'hésitation du gardien à obéir, l'un des voleurs va tirer deux coups de feu au plafond pour lui faire peur. OK. Pas sur le quartier quand même. Ce qui va bien, bien entendu, alarmer les deux autres gardiens qui se trouvaient un étage plus bas. Les agents de sécurité seront rapidement immobilisés et traînés dans une petite salle où ils seront ligotés et baïonnés. Malgré la bousculade, il n'y a aucun d'eux qui est réellement blessé. Sauf que maintenant, pendant qu'ils ont le champ libre, les cambrioleurs n'iront pas de main morte, Michel. Sans perdre une minute, ils vont fracasser des vitrines, des présentoirs d'objets d'or à travers les galeries du musée. Ils vont agripper le plus de tableaux possibles desquels ils vont briser et détacher les cadres de bois pour garder uniquement la toile souple. En plus des peintures, ils vont trouver plusieurs petits objets d'or qui vont simplement cacher dans leur poche. On raconte qu'au départ, ils avaient comme plan de remonter leur butin par un système de poulies vers le toit, mais bon, en constatant la complexité puis le temps que ça prendrait à tout remonter, ils se sont plutôt dirigés vers le garage en empruntant la clé de l'un des gardiens qui était toujours ligoté. Ils ont empilé plus d'une quarantaine de toiles prêtes à être chargées dans un des camions qui appartenaient au musée avec lequel ils avaient l'intention de quitter les lieux. Sauf qu'au moment où l'un des voleurs a ouvert une porte de sortie qui mène à l'extérieur du musée, il y a une alarme qui s'est déclenchée. Ils étaient convaincus que le système de sécurité était relié au poste de police, alors les trois malfaiteurs n'ont pas eu le choix de laisser sur place plus de la moitié des toiles recueillies. Certains articles de journaux racontent à l'époque que les trois voleurs ont quitté les lieux avec la camionnette du musée. Mais on aura la confirmation via un rapport de police consulté plus tard par Alain Lacourcière que les trois hommes se sont en réalité enfuis à pied. À la course, traînant avec eux, Michel, 18 toiles. Des rouleaux de toiles. Sûrement, là. Puis 39 petits objets d'or dans les bijoux. Dans la rue. Trois messieurs cagoulés. Pour ceux qui se connaissent en œuvre d'art, parmi les toiles dérobées, on compte des œuvres de Jean-François Millet, Gustave Courbet, Bruegel l'Ancien. Michel, tu peux retenir ce nom-là parce que je vais y revenir plus tard. Il y avait aussi un Eugène de Lacroix, Thomas Gainsborough, Camille Corot, un L greco. Mais celui qui a fait le plus jaser est définitivement la toile de Rembrandt qui date de 1654 intitulée Paysage avec Chaumière qui valait à elle seule 1 million de dollars à l'époque, soit 7 millions en 2023. On parle d'une toile relativement petite qui ne fait pas plus de 10 par 15 pouces environ. Dans l'urgence de décarpire, les voleurs vont laisser derrière eux des toiles de grande valeur, notamment un Goya, un Picasso puis même un Claude Renoir, possiblement à cause de leur trop grande taille parce que je te rappelle qu'ils étaient à pied. Ils avaient les mains chargées, mais aussi les poches pleines à craquer d'objets divers. Je parle entre autres d'un pendentif en or orné d'une émeraude suspendue à une chaîne en or, un collier de perles avec un pendentif en diamant, une montre en or du 18e siècle qui appartenait à nul autre que la femme du premier maire de Montréal, Jacques Vigée. Il y avait aussi plusieurs bijoux anciens d'Espagne qui datait du 17e siècle. Bon, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'on peut dire que les trois voleurs ont quand même réussi un coup de maître malgré leur plan inachevé. C'est près d'une heure après le déclenchement de l'alarme que finalement, l'un des gardiens va réussir à se détacher pour appeler les secours et les responsables du musée. Qui dit long week-end de la feuille du travail dit vacances en famille. Donc, le directeur du musée et le directeur de la sécurité ne sont pas rejoignables. C'est donc Bill Benty, le directeur des relations publiques, qui sera appelé vers 3 heures du matin afin de se rendre rapidement sur les lieux. C'est lui-même qui va aller constater l'étendue des dégâts sur place et faire le décompte des oeuvres volées. À se dire, c'était la dévastation dans certaines des salles du musée. À certains endroits, tout avait été carrément vidé. Aucune empreinte digitale n'a été relevée sur les lieux par les enquêteurs. Malgré les traces de coups de feu, aucune arme n'est retrouvée. Aucun indice ne permet d'identifier les voleurs. Aucun moyen de recueillir une description claire des suspects, sauf via les gardiens qui ont pu confirmer que deux des cambrioleurs étaient francophones tandis que le troisième était anglophone. Ils ont pu aussi entrevoir en dehors de leur cagoule des cheveux longs. On s'entend-tu qu'en 1972, des hommes aux cheveux longs, ça court les rues. Littéralement, Annie. Il n'y a aucun autre indice déterminant. Rapidement, les autorités vont faire le lien avec Interpol, qui est l'organisme international de police criminelle. Les autorités des frontières canado-américaines seront aussi informées rapidement, ainsi que l'Association des marchands d'art du pays. Le but, en fait, c'est d'intercepter rapidement les œuvres d'art volées qui seraient mises en vente ou à l'encan, par exemple. En plus de tout ça, il y a une grande conférence de presse qui va avoir lieu le lundi suivant. La conférence a lieu devant plusieurs journalistes locaux, mais aussi au niveau national et international. Mais malgré la grande couverture journalistique dans les jours suivants, la nouvelle va tranquillement tomber dans l'ombre et elle ne sera plus du tout abordée dans les journaux pendant des mois. Puis la raison, elle est simple. Le vol du Musée des Beaux-Arts arrive en même temps que d'autres tragédies au pays, mais aussi ailleurs dans le monde. Comme l'incendie du Bluebird, Michel. Ça dit quelque chose. L'incendie criminel que je raconte à la saison 1 qui a tué 37 personnes à Montréal. Ça fait évidemment les manchettes à ce moment-là, sans compter le début de la fameuse série du siècle au hockey entre le Canada et l'Union soviétique. Mais bon, tout le monde parle de ça, oui, mais aussi du tragique attentat terroriste qui a eu lieu pendant les Jeux olympiques de Munich au même moment où 11 athlètes israéliens sont kidnappés par un groupe de commandos palestiniens. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non. Mais il y a eu des morts, plusieurs blessés. Bref, les nouvelles qui entourent le vol des œuvres d'art prennent de moins en moins d'importance dans les médias. Mais malgré le manque de visibilité, l'enquête continue et la police travaille de près avec l'équipe de direction du musée, mais aussi avec des représentants des compagnies d'assurance qui, elles, ont déboursé un montant de 1,945 000 $ qui correspond à la valeur estimée des pertes à l'époque. Ça ne paraît pas beaucoup, mais on parle en effet d'une perte qui ne dépasse pas les 2 millions, étonnamment. J'ai fait le saut sur le coup, mais bon, ça correspond quand même à un montant d'environ 14 millions aujourd'hui, ce qui n'est pas négligeable quand tu y penses. Dans les jours qui vont suivre le vol, le mobile, la rançon, va se confirmer auprès des enquêteurs. Le directeur du musée, M. David Gilles Carter, reçoit un appel étrange. Au bout du fil, un homme à la voix de nasiarde lui indique des instructions précises pour aller récupérer un colis dans une cabine téléphonique. Des enquêteurs s'y rendent et vont découvrir, dissimulé dans un paquet de cigarettes, l'un des petits pendentifs en or qui a été dérobé. Un peu plus tard, une enveloppe brune est envoyée au directeur. L'enveloppe contient des photos polaroïdes qui montre clairement les oeuvres d'art volées. Puis cette preuve-là, elle est accompagnée d'une demande de rançon de 500 000 $. Les autorités et la direction du musée ne vont pas accepter directement. Ils vont plutôt exiger une nouvelle preuve qu'ils vont obtenir. Une preuve étonnante même. Les autorités vont se diriger vers la gare centrale de Montréal où, dans un petit casier, ils vont retrouver l'une des toiles dérobées, celle de Bruegel-Lancier. OK. Pourquoi avoir redonné cette toile-là précisément? Bien, ça va prendre plusieurs semaines, voire des mois avant de constater l'inattendu. Cette toile-là, Michel, à la surprise du musée, elle n'est pas une authentique. Ah! Oui. Dans une entrevue que j'ai entendue avec Normand Lester dans le cadre de l'émission de radio Un phare dans la nuit qui est animée par Marc Labrèche sur la première chaîne. Bien, M. Lester, qui connaît très bien le dossier du vol de 1972, raconte que, suite à des analyses effectuées par des experts sur la toile de Bruegel, ils ont déterminé qu'elle n'était pas une œuvre du célèbre peintre, mais possiblement une œuvre d'un de ses élèves ou même de son fils, selon différents articles que j'ai lus. Écoute, ce qui est fascinant, dans le fond, c'est que les voleurs, eux, d'une certaine façon, s'en sont aperçus. Incroyable! Exactement. Donc, ils le savaient qu'elles valaient beaucoup moins que les autres œuvres volées. On comprend à ce stade-là qu'on a affaire à des professionnels, mais surtout qu'ils ont accès à des experts très compétents en évaluation d'œuvres d'art. D'ailleurs, il y a cinq étudiants de l'École des Beaux-Arts de Montréal qui seront sérieusement soupçonnés d'avoir orchestré le vol et pendant deux semaines, ils seront suivis, jour et nuit, avant que les enquêteurs abandonnent finalement cette piste-là pour manque de preuves. Hum! L'enquête piétine, mais la communication entre les voleurs, la police, la direction du musée et un expert en assurance est maintenue. La rançon a même été revue à la baisse au montant de 250 000 $. Mais il me semble qu'ils refusent toujours de la payer. Ils vont plutôt s'entendre sur un plan d'échange, soit une des toiles volées contre un montant de 5 000 $ à exécuter au beau milieu d'un champ en dehors de Montréal. Je trouve que c'est compliqué pour rien. Pour 5 000 $? Payez-donc! En tout cas, bref. C'est un policier qui va se faire passer pour un expert en assurance qui doit effectuer l'échange. Tout est orchestré, le policier est sur place, seul, mais avant que l'échange se fasse, il y a une voiture de patrouille qui n'a rien à voir dans le plan, qui passe par pur hasard, non loin du champ. Ça va mettre un frein au plan. L'échange n'aura jamais lieu. Le lendemain, les voleurs sont vraiment furieux. Ils sont persuadés qu'on a essayé de les piéger, ce qui n'est pas le cas. L'autopatrouille était là juste par hasard. Il n'y a aucune autre tentative du genre qui sera mise sur pied par la suite. À ce stade, il y a une récompense de 50 000 $ qui est offerte pour toute information qui mènerait à la récupération des toiles. Dans le but de redonner de la visibilité à l'événement, Bill Bente, le directeur des relations publiques, va créer un genre de dépliant de quelques pages en français et en anglais qui liste tout en détail ce qui a été volé dans la nuit du 4 septembre 1972. On y voit des photos de chacune des toiles avec des particularités, les mesures détaillées de chacune d'elles. Puis ça, c'est distribué au pays, mais surtout à travers différents musées, des galeries et des associations d'art dans le monde entier. Le but de sa démarche, c'est en quelque sorte de faire connaître les toiles pour qu'elles deviennent facilement reconnaissables dans l'éventualité où quelqu'un essaierait de les vendre à une galerie ou même un collectionneur. L'un des derniers contacts avec les voleurs s'est fait à l'été 1973, presque un an après le cabriolage. André Decoye, un expert en assurance, s'est fait contacter par la direction du musée puisqu'un individu possiblement relié au vol d'étoiles les a contactés et a demandé un montant de 10 000 $ en échange d'informations qui permettraient enfin de localiser les œuvres. M. Decoye a accepté de prendre en charge les échanges avec l'individu mystérieux et de suivre ses indications. Va s'en suivre, Michel, une interminable chasse au trésor à travers le Grand Montréal qui va mener M. Decoye à chaque fois à une nouvelle cabine téléphonique où il doit intercepter l'appel pour recevoir les prochaines indications. 11 cabines au total jusqu'aux petites heures du matin où il doit finalement laisser le montant d'argent près d'un terrain abandonné sur le boulevard Saint-Martin à Laval avant de se rendre à une dernière cabine près du boulevard Henri-Bourassa au nord de Montréal. Je me demande si ça existe encore ce genre de truc. C'était toujours fascinant. j'adore. C'est très ludique. Oui, c'est vrai. Le téléphone de la dernière cabine ne sonnera jamais. Quelques heures plus tard, il sera contacté directement à son bureau où enfin il recevra l'information que les toiles se trouvent dans un motel de Laval. Alors, les autorités s'y rendent. Puis, une fois sur place, Michel, il ne trouve rien. Ah! les 17 toiles restantes et la trentaine d'objets d'or ne seront jamais retrouvés. On les cherche encore à ce jour. Je parlais d'Alain Lacourcière en introduction. Comme je te disais, il a étudié de près, lui, le dossier d'enquête plusieurs années après les événements. Puis, il a soulevé quelques constats intéressants puis certaines hypothèses non négligeables à mon avis. Par exemple, il est persuadé que la tentative d'échange dans le champ, que ça, c'était du bluff de la part des voleurs, il dit même que les voleurs faisaient probablement semblant de vouloir une rançon pour détourner l'attention mais qu'en réalité, ils ont simplement exécuté une commande puis que très rapidement, les toiles ont dû être divisées puis vendues en Europe, par exemple. Il explique que même si Interpol a été avisé, il y a tellement un long délai dans la mise à jour de leur base de données que les toiles auraient bien eu le temps de traverser en Europe sans être détectées. Les toiles n'étaient même pas identifiées de manière évidente au nom du Musée des beaux-arts de Montréal quand tu y penses. Même que tu sais les maisons de vente aux enchères de luxe comme Sotheby's ou Christie's, avant 1985, il n'y avait aucune vérification du côté d'Interpol ou toute autre agence de police concernant le statut d'une œuvre d'art mise aux enchères. Est-ce que les toiles volées au Musée des beaux-arts ont été vendues sur le marché? Non seulement ça se peut, mais c'est l'hypothèse la plus probable. En 1998, la courcière a fait la rencontre d'un collectionneur important qui était surnommé Smith. Il s'avère que Smith était étudiant à l'École des beaux-arts de Montréal au moment du vol en 1972. Il explique qu'à l'époque, il y avait beaucoup de friction entre les étudiants francophones et les administrateurs du musée qui, eux, étaient majoritairement anglophones. la courcière a senti pendant son entretien avec Smith que l'homme savait des détails concernant le vol que personne d'autre n'était en mesure de savoir. Par exemple, la couleur de la corde de nylon qui a été utilisée pour descendre du puits de lumière. Mais ça, c'est une info qui n'a jamais été divulguée par la police. Il y a aussi un autre détail intéressant parce qu'après ses cinq années d'études, le Smith en question, lui, il a été en mesure de s'acheter une maison et une compagnie de menuiserie, le tout d'une valeur d'environ 250 000 $ à l'époque, soit un million de dollars aujourd'hui. La courcière, il y a eu beau faire des recherches, il n'a jamais trouvé la source de ce montant d'argent-là que Smith avait en poche. En 1999, la courcière a même offert une récompense de un million de dollars pour toute information qui permettrait de résoudre l'enquête, mais sans succès. Puis, en 2007, au moment du tournage du documentaire le Colombo-de-l'or qui porte justement sur le travail d'Alle-la-Courcière, il va lui-même retourner voir le mystérieux Smith puis il va carrément lui offrir un chèque de un million de dollars devant la caméra en échange d'étoiles volées. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais en effet, Smith, lui, il a éclaté de rire puis il a ensuite poliment invité toute l'équipe de tournage à faire le tour de sa maison pour prouver qu'il n'en possédait aucune. Ah, mon Dieu! 51 ans après le vol astucieux au Musée des Beaux-Arts de Montréal, bien, on demeure toujours sans réponse. On estime aujourd'hui une valeur totale qui frôle, tiens-toi bien, les 100 millions de dollars. Ah! Est-ce qu'un collectionneur quelque part dans le monde se réjouit d'avoir sous la main une ou plusieurs d'étoiles mythiques dérobées en 1972 à Montréal? Sans aucun doute. Si vous avez des informations sur ce qui a pu arriver à Grégory Hachodiane, contactez la Sûreté du Québec au 1-800-659-8264. Captive est enregistrée au studio Madame Moude à Montréal. Un concept et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellet. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501